Musique Bonjour à tous, c'est Ludovic Beuseron. Comment allez-vous en cette belle journée ? J'espère que tout va bien pour vous et pour vos proches et que vous êtes prêts à découvrir le contenu de ce 18e épisode de notre série intitulée L'Optimiste C'est. Alors avant toute chose, je vous rappelle que si vous n'êtes pas encore inscrit sur cette chaîne, eh bien faites-le. Ça vous permettra de recevoir les notifications des nouvelles vidéos à venir, mais aussi de ne rien manquer de ce programme. Dernière chose, si vous aimez, eh bien je vous invite à liker et puis si vous n'aimez pas, à disliker. Aujourd'hui, comme vous l'indique le titre de cet épisode, nous allons parler de Mystère Babylone et du Dieu de la Lune. Un titre qui ne semble pas vouloir dire grand-chose à première vue, mais qui vous révèle bien des secrets dans son explication. Pour tout savoir, venez avec moi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Dans la précédente vidéo, vous avez pu apprécier combien le symbole de la femme chevauchant la bête est récurrent. On le trouve partout, en peinture, en sculpture, au Parlement de Strasbourg, à la Commission de Bruxelles, sur votre monnaie, sur les timbres postaux et même sur les cartes téléphoniques. Alors pourquoi cette princesse phénicienne, fille d'Agenor, a-t-elle été choisie pour incarner l'Union Européenne ? L'Europe d'aujourd'hui est-elle en train de se faire violer ? Et si cela était vrai, est-ce au niveau financier, politique ou spirituel ? Et par qui ? J'en ai déjà fait allusion au chapitre 17 de l'Apocalypse, présentant cette femme comme une prostituée assise sur la bête qui est décrite clairement avec ses sept têtes et ses dix cornes. Cette femme a aussi un deuxième nom, car il est dit que sur son front était écrit « Mystère Babylone ». Je vais tout vous expliquer lorsque je vous montrerai que la Babylone antique se trouve en fait à Berlin. Les hommes de la Bible qui vivaient dans les cultures grecques, romaines et également hébraïques connaissaient certainement les mythes qui formaient une part importante de la culture de leur époque. Même le Nouveau Testament fut écrit en grec et l'inscription sur la croix de Jésus était dans ses trois langues, le latin, l'hébreu et le grec. Jésus probablement, mais Paul certainement connaissait le mythe d'Europe. Paul s'est servi d'illustration tirée de Jeux Olympiques et a prêché dans la langue grecque à Athènes. Et aussi Jean qui a écrit l'Apocalypse connaissait le mythe d'Europe et du taureau. Et aussi Jean qui a écrit l'Apocalypse connaissait le mythe d'Europe. Et aussi Jean qui a écrit l'Apocalypse connaissait le mythe d'Europe. Jésus a pris l'Apocalypse connaissait le mythe. Jésus a pris l'Apocalypse connaissait le mythe. Apocalypse 13 présente la bête qui monte de la mer ayant sept têtes et dix cornes. Dans l'Ancien Testament, cette bête apparaît sous deux formes. La première en Daniel 7 et en tant que quatrième roi ou royaume, elle a aussi dix cornes. Mais la plus significative est celle que je vais vous expliquer juste après. Dans toutes les situations que nous avons vues ces derniers jours à travers cette série, on observe que cette femme Europe chevauche une bête. Remarquons que là où cette histoire est relatée dans la Bible, il est dit que sur son front était écrit un nom « Mystère Babylone » selon le chapitre 17 du livre de l'Apocalypse. Quand Jésus révéla à Jean la femme assise sur la bête écarlate avec beaucoup de cornes, parlait-il prophétiquement de l'Europe d'aujourd'hui ? Nous savons que l'Apocalypse est une prophétie. Est-elle en train de se réaliser ? Et pourquoi cette femme est-elle appelée « Mystère Babylone la Grande » ? Et à qui correspond cette puissante bête avec ses cornes ? Dans la mythologie, cette femme, Europe, s'est attachée au père des dieux qui s'était déguisé en taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Le symbole du père du dieu païen du Moyen-Orient, c'est-à-dire Baal, d'après l'archéologie et la Bible, est Zeus, ou Jupiter d'après la culture grecque ou romaine. Baal était un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune. Et le dieu principal de la Babylone et du Moyen-Orient dans l'Antiquité était le dieu de la lune, lui aussi représenté par un taureau avec des cornes en forme de croissant de lune, ou plus simplement par un croissant de lune. Comme nous avons pu le détailler dans les précédents épisodes, les analyses des prophéties bibliques de David Hataoué démontrent qu'il a toutes les raisons de croire qu'Allah est le même dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer et qui est encore adoré par des millions de gens de nos jours. Le croissant de lune est le symbole universel de l'islam que l'on peut voir partout sur les drapeaux et sur les mosquées. Alors si Allah est le même dieu de la lune que Mahomet a choisi d'adorer, je tiens absolument à le vérifier avec vous. Autre chose sur lequel j'aimerais vous apporter ma lumière. Des liens existent-ils entre l'Europe et l'islam ? Cette question demande beaucoup de réflexion tant la réponse est complexe. C'est un sujet extrêmement délicat qu'il ne faut pas prendre à la légère et dont il faut analyser les faits, qu'ils soient historiques, politiques, sociaux ou même religieux. Chercher à comprendre les événements tels que nous les vivons présentement me semble être bien audacieux compte tenu de la complexité qui unit ces deux cultures à la fois si proches et si différentes. Vous savez, l'islam est un sujet méconnu pour la plupart des citoyens européens que nous sommes. Un sujet étonnamment fertile qui demande un minimum de connaissances, un brin d'attention et surtout beaucoup de bon sens. Je ne souhaite faire aucun amalgame des genres, seulement établir les faits et si possible me rapprocher de la vérité. Aussi, avant de vous révéler les liens possibles entre l'Europe et l'islam, j'aimerais faire appel à mes frères musulmans afin d'obtenir leur avis, remarques ou témoignages. Et c'est précisément ce que nous allons faire dans le prochain épisode de L'Optimiste C'est. Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti !